Du 22 au 24 septembre prochain, la Factrie Café Culturelle organisera son tout premier festival, le Factory Fest. Le Factory Fest, en fait, c'est un événement qui se veut vraiment être à l'image de la Factrie, en fait. Donc, c'est un événement qui est rassembleur et multidisciplinaire. Donc, deux caractéristiques qui... Les gens qui connaissent la Factrie, je pense que c'est comme deux grands mots-clés qui leur viennent en tête dès le départ. Donc, avec le Factory Fest, en fait, on voulait vraiment aller chercher un événement qui avait créé un sentiment d'appartenance vraiment à la région. Donc, aller au départ avec, justement, l'image de la Factrie, mais aussi rajouter peut-être un petit plus que ce qu'on ferait en temps normal. Humour, drag queen et musique meubleront la programmation de cette première édition. Donc, on commence la première journée, le 22, avec la traditionnelle soirée d'humour de la Factrie. Et on a deux soirées d'humour. Donc, la deuxième soirée, le lendemain, le 23, qui s'enchaîne, à ce moment-là, on reçoit Pierre-Luc Pomerleau, premier passage à la Factrie. Donc, ça a un petit élément de nouveauté. Et le 24, donc ça, c'est la dernière et grosse journée en termes de programmation, où est-ce que là, on a vraiment trois événements qui sont prévus dans la même journée. Donc, le matin, un des éléments qu'on est comme vraiment fiers, en fait, avec le Factory Fest, c'est le drag brunch qu'on a de prévu. Il y en a comme pas vraiment dans la région, donc ça donne vraiment la chance, en fait, aux gens de vivre une expérience qui n'est pas nécessairement disponible en temps normal, à proximité surtout. Puis ensuite, on a, en soirée, on y va plus niveau musique. Donc là, on a Claudia Bouvette et Alaclaire Ensemble qui viennent. Et on sort de la Factrie aussi pour cette journée-là, pour se permettre justement d'accueillir en plus grand nombre à ce moment-là, puis vraiment se rassembler en plus grand nombre et avoir vraiment l'aspect festif. La nouvelle directrice générale de la Factrie espère que le Factory Fest deviendra un incontournable dans la région. Pour la première édition, on s'est dit, OK, on veut avoir un événement qui va donner le ton, probablement, en fait, pour les éditions à venir, de ce qu'on souhaite. Donc, de dire, OK, bien, le Factory Fest, ça serait comme un rendez-vous, en fait, annuel où est-ce qu'on peut se retrouver. Oui, tu sais, il y a déjà tellement de beaux événements à Valleyfield, mais allons bonifier sur ce qu'il y a déjà pour qu'il y ait vraiment ce sentiment-là d'appartenance à la ville, à la région. Puis d'avoir la Factrie qui est reliée à tout ça, bien, on espère avoir juste plus de gens avec la Factrie tatouée sur le cœur après, là, j'ai envie de dire. Vous pouvez acheter vos billets et avoir plus de détails sur la programmation en visitant le site web factryfest.com. Enfin, Laura Fréchette occupe la Direction générale de la Factrie depuis le 25 juillet dernier. Elle a une vision rassembleuse pour le futur de l'organisme. Ce que j'ai le plus envie, c'est de voir comment est-ce qu'on peut apporter vraiment les différentes générations qui sont dans la communauté, qui viennent à la Factrie, mais qui ont tendance à venir à la Factrie un peu de manière segmentée. Donc, de voir, OK, mais comment est-ce qu'on peut rapporter tous ces gens-là ensemble, puis, en fait, bonifier l'ambiance qu'il y a à la Factrie, l'expérience qui est vécue. Donc, je te dirais que ça, c'est vraiment, là, à prime abord, un des grands éléments que j'ai à cœur. Puis, bien, avec le cégep, surtout juste à côté, tu sais, de voir comment est-ce qu'on peut aller chercher cette clientèle-là pour leur offrir, en fait, au final, un lieu où est-ce que, tu sais, c'est comme leur deuxième maison. Donc, quand ils sont au cégep, de dire, OK, bien, tu sais, il y a des lieux, là, quand même, à même le cégep, où est-ce qu'ils peuvent prendre une seconde entre les pauses et tout. Mais, tu sais, de dire, OK, bien, ça, c'est un autre lieu qui vous est disponible. Puis, moi, j'ai bien hâte de voir ce mélange-là qui va se faire, justement, entre nos cégepiens, entre nos habitués et tout ce partage d'expérience de vie qui va se faire. Sous-titrage ST' 501